et bien bonjour à tous bienvenue pour j'allais dire test review mais pas du tour alors pour d'ordogne pas du tout ça va plutôt être un ressenti voilà on va dire test review mais voilà d'ordogne c'est un petit peu particulier j'ai envie de dire parce que c'est pas un jeu vidéo au sens strict du terme là je suis en train de faire en ce moment sur ma switch je suis en train de refaire blasphémous donc là on est complètement sur autre chose donc on n'est pas sur un jeu vidéo au sens au sens où on l'entend d'habitude alors on va faire une petite présentation sommaire du jeu comme d'habitude vous aurez les infos de toute façon juste en dessous de moi donc d'ordogne et bien c'est un jeu d'aventure narrative voilà c'est développé par un jeu ne sais quoi en collaboration avec une animation donc un jeu français le jeu est sorti le 13 juin 2023 sur pc xbox series playstation 5 et bien évidemment switch au prix vous avez comme d'habitude la douille console comme d'habitude on a l'habitude maintenant au prix donc de 15 euros sur pc et 20 euros sur console oui j'arrondis à noter qu'une version je n'ai pas noté là parce que elle n'est pas encore sorti une version physique est prévue au moins sur switch je l'ai vu que sur switch je sais pas alors peut-être ça sera prévu sur l'autre support pour septembre 2023 au prix habituel aussi pour les versions physiques de 39 99 en sachant que je me laisserai peut-être sûrement même tenté par cette par cette version physique qui me paraît un petit peu cher mais tant pis j'ai tellement adoré le jeu voilà vous êtes spoilé dès le début de façon le titre vous aura spoilé sûrement j'ai adoré le jeu donc donc on voit pas on va pas tortiller voilà j'ai adoré le jeu il n'y a pas de souci et ben écoutez on va se lancer non en plus ou moins ce qu'on peut appeler un test allez donc on se lance donc dans le test à proprement parler même si j'ai pas trop le mot test pour dordogne mais tant pis donc on va incarner mimi une jeune femme dont la grand-mère nora vient de décéder et qui a laissé donc à la dite mimi un message qui lui dit ça fait beaucoup de répétitions pense pas grave qui lui dit qu'elle a laissé dans sa maison de dordogne donc une boîte à souvenirs et une lettre qui lui est destinée voilà donc mimi sur ce sur ça donc décide donc de se rendre dans la maison familiale à la recherche donc de cette fameuse boîte et de cette fameuse lettre et donc c'est à partir de là on va dire ouais parce qu'on a le début on a cette petite intro qui nous explique tout ça et donc c'est vraiment à partir de là que l'aventure l'aventure vraiment du jeu va démarrer voire même plus qu'une aventure voire même une introspection envie de dire de mimi qui va commencer donc elle va se lancer à la recherche de cette boîte à travers les différentes pièces de la maison familiale et même dans les jardins de la demeure voilà et ce faisant donc elle va tomber sur différents objets ça peut être un stylo ça peut être on verra un kayak enfin plein d'objets différents qui vont qui vont lui rappeler des souvenirs des moments passés qu'elle a passé durant un été bien particulier celui de 1982 où elle était seule dans cette maison de dordogne avec sa grand mère nora donc vous l'avez compris on va alterner au niveau gameplay entre 2002 et 1982 et on verra que les deux époques sont extrêmement contrastés enfin moi j'ai trouvé personnellement qu'elle que ça jouait beaucoup sur le contraste entre ces deux époques donc 2002 et 1982 donc on va détailler un petit peu chaque époque sans rentrer trop dans les détails non plus pour pas spoil donc 2002 finalement 2002 on n'y fait pas grand chose c'est assez ennuyé on est constamment dérangé alors quand je dis ennuyeux c'est pas le jeu qui ennuyeux c'est l'ambiance tout ça donc 2002 donc comme je disais on n'y fait pas grand chose on s'ennuie on est constamment dérangé par des messages sur notre téléphone portable je pense à nos amis francophones gsm ou cellulaire pour certains de nos amis donc qui eux ne disent pas téléphone portable vous le saurez maintenant je crois que c'est canadiens qui dit cellulaire et gsm les belges emploient beaucoup gsm voilà petite parenthèse fermée on les salue on les embrasse on les aime tout autant que nos amis français il n'y a pas de problème voilà donc donc on est dérangé donc par ces messages sur le téléphone portable auxquels on n'a pas forcément envie de répondre l'ambiance est gris c'est terne c'est moche finalement tout ça c'est un petit peu une métaphore de la vie d'adulte un quand on y regarde en somme c'est voilà beaucoup de gens pas tous heureusement mais pour beaucoup de gens la vie d'adulte et ben c'est un petit peu tout ça malheureusement c'est la monotonie c'est gris c'est terne voilà on est dérangé par des choses auxquelles on voudrait pas enfin voilà donc les séquences de l'âge adulte globalement ça va être ça sera typique d'aller d'un souvenir à l'autre il n'y aura rien de plus à y faire souvent le plus rapidement possible presque parce que on a plus ou moins envie de fuir cette réalité globalement on va essayer d'aller plus vite possible d'un souvenir à l'autre envie de retourner dans 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 à l'autre époque en 1982 qui est une époque plus douce plus simple finalement ben celle de notre enfance 1 donc on a envie d'aider à d'y retourner très vite de quitter cet endroit qui est un petit peu pas beau un petit peu gris un petit peu moche voilà où la maison est abandonnée elle est voilà elle est pas propre faut passer un petit coup de balai à tout ça donc tout ça ça contraste beaucoup avec 1982 donc on va y venir là du coup 1982 basset c'est dans le jeu c'est notre enfance dans la mienne donc c'est fait pas pour tous il y en a qui sont plus jeunes donc pour eux ça sera pas leur enfance mais voilà mais vous avez saisi l'idée vous pouvez facilement vous projeter vous verrez dans le jeu donc 1982 donc c'est un été en dordogne qui va se révéler donc cet été plein de surprises et inoubliables et pourtant et pourtant mimi a réussi à est-ce que tout oublier de ce fameux été on se demande comment elle a pu oublier ces moments incroyables donc là vous l'avez compris un beau encore une fois c'est le côté face de la pièce c'est le ying et le yang c'est le noir et blanc ça n'a rien à voir avec la vie d'adulte là les couleurs sont vives il ya de la vie on va rencontrer d'autres gens on va aller au marché il y aura une ouverture sur l'extérieur donc on va pas rester dans la maison on va explorer plusieurs endroits comme je vous ai dit certains majestueux vraiment certains magnifiques d'autres enfin il y aura plusieurs endroits donc donc on va pas être enfermé à quelque part comme on l'est par exemple en 2002 on est enfermé dans cette maison voilà et donc contrairement au gameplay de 2002 même si le gameplay reste très sommaire faut pas faut pas ça reste une aventure narrative donc en 1982 on va toujours faire chaque journée va être différente et ça c'est à noter quand même ça se renouvelle sans cesse on va faire du jardinage on va faire du bateau on va se brosser les dents des activités finalement assez simple prendre des photos mais bref on s'ennuie jamais même quand on fait rien finalement c'est c'est puis c'est ça la vie d'enfance et quand on fait rien on s'ennuie pas quand même même quand on a rien à faire c'est ça qui est génial quand on a donc ça contraste énormément avec 2002 moi je trouve c'est j'ai vraiment mis le j'ai vraiment mis en en opposition c'est pendant que je jouais même pendant les live je ai eu dit que vraiment on était en opposition c'est de ces deux ces deux époques sont vraiment en opposition se sont en confrontation vraiment frontal l'une de l'autre et j'ai trouvé ça vraiment intelligent et astuces donc au début mimi donc dans cet été là 1982 elle veut pas vraiment y venir à ne pas aller en dordogne rester seule avec sa grand mère bon elle va se faire chier quoi on a tous connu son enfant et puis à mesure que le jeu avance on va tisser des liens de plus en plus fort que ce soit avec nora ou avec d'autres gens on verra ça par la suite enfin je vais pas vous spoiler dans le test mais et donc on va lier de des liens de plus en plus fort avec ses avec ses protagonistes et ça fera écho bien sûr au drame parce qu'il ya un drame familial qui se joue en 2002 et donc et ça va presque presque moi c'est en tous les cas ça a été presque je sais que certains ça a réussi à leur arracher cette petite larme moi pas tout à fait on n'était pas loin mais ça n'a pas fonctionné mais et qui pourrait cette petite arme qui va sûrement ruisse les longs de votre joue vous savez celle qui va perler là jusqu'au coin du nez et vous allez essayer comme ça et vous allez faire tomber le torse et dire non pas mort à voir voilà voilà donc finalement dordogne dordogne bas c'est une histoire banale c'est une histoire banale tellement banal qui pourraient tous nous arriver ou qui nous est tous arrivés finalement passé un été enfant dans un endroit où on n'a pas envie et puis finalement plus vouloir repartir à la fin parce qu'on s'est fait les meilleurs les nouveaux meilleurs amis du monde vous savez les amis de vacances on s'est trouvé un amoureux une amoureuse on l'a tous vécu ça que ça soit chez des grands-parents des oncles des tentes ça peut être en camping ou ailleurs peu importe mais on a tous vécu ça plus ou moins et donc on se projette extrêmement facilement dans les personnages en toile de fond ce petit drame familial qui se joue donc sous les yeux des enfants qui se retrouvent impliqués malgré eux même s'ils n'ont pas envie d'être impliqués parce que finalement ils ont rien demandé on se retrouve à jouer finalement à quelque part un petit peu notre notre propre vie d'enfant qu'on a déjà vécu ou et notre vie d'adulte qu'on est en train de vivre et pour certains ben ouais pour certains plus jeunes ben ils seront ils auront peut-être pas la vie d'adulte derrière eux pour avoir ce background mais mais quand même ça reste une expérience à vivre finalement un jeu banal et c'est pour ça qu'on se retrouve qu'on se retrouve avec autant d'empathie pour les personnages et autant attaché à eux j'ai envie de dire parce que c'est c'est un petit peu notre notre vie notre histoire un petit peu à nous tous on se projette assez facilement et tout ça bien sûr comment ne pas évoquer tout ça porté par l'artistique la direction artistique de toute façon vous l'avez sous les yeux de façon c'est ça qui nous a fait aller jouer à ce jeu premièrement c'est vraiment la direction artistique j'ai même pas de mot tellement allait à l'air incroyable quoi et c'est peut-être et même et même sûrement le plus beau jeu que j'ai fait en bientôt bientôt dans quelques années bientôt 40 ans de jeux vidéo à combien la jeu vidéo j'en suis à 37 ans de jeux vidéo on va dire j'ai un peu plus de 40 ans donc ça on va dire que ça fait 37 ans 36 37 ans 38 ans que je joue aux jeux vidéo et c'est sûrement le plus beau jeu que j'ai eu fait de ma vie vraiment ça va au delà des aquarelles que l'on traverse elle des tableaux posés les unes les uns à côté des autres les différentes pièces de la maison les différents endroits que l'on va explorer ça va au delà de ça ça c'est magnifique ces aquarelles et tout ça participe à l'ambiance mais mais ça va au delà de ça parce qu'il ya aussi tout l'artistique du jeu est superbe tout est fait avec beaucoup de justesse au niveau artistique vraiment il n'y a rien à jeter les jeux d'acteurs parlons un petit peu des acteurs les voix les doublages ils ont été incroyables j'ai adoré la voix de mimi j'ai adoré les voix de moraux le grand-père les parents enfin on parlera aussi enfin on va pas en parler je vous joue que je vous dis juste son nom renault renault incroyable aussi j'ai tout adoré au niveau des voix du jeu d'acteurs c'était impeccable c'était avec beaucoup de justesse vraiment les textes et l'histoire sont super bien écrits prenez-en de la graine les grands studios voilà c'est comme ça qu'on fait une aventure narrative c'est naughty dog peut aller se garer pareil pour rockstar c'est comme ça qu'on écrit une histoire les bruitages aux bruitages le sound design c'est vous savez que c'est devenu mon cheval de bataille ces derniers temps le les bruitages le sound design qui nous mettent dans l'immersion totale là pour le coup on y est on est dans cette petite maison en dordogne voilà il ya rien à dire c'est pareil c'est juste on en fait ni trop ni pas assez ont fait c'est perfecto l'immersion avec un i majuscule vraiment et les musiques les musiques elles sont également excellente c'est le groupe super naïve qui est de montpellier donc vraiment un jeu français j'ai vu ça tout à l'heure je fais pas vous mentir je me suis intéressé à qui avait fait les musiques donc c'est super naïve un groupe montpellierain qui a pris sa soeur leur soeur aussi je crois pour chanter bon c'est c'est vraiment génial j'ai vraiment aimé les musiques sont top vraiment elle colle parfaitement à l'ambiance à l'histoire à tout voilà et donc beaucoup durant les lives aussi m'ont parlé un petit peu de l'ambiance qui leur rappelait marcel pagnol la gloire mon père château de ma mère un petit peu jean de florette aussi un petit peu de manon des sources on y retrouve un petit peu tout ce qui fait marcel pagnol et c'est vrai qu'il ya un petit peu ce côté là un petit peu pagnolesque je sais pas ça se dit mais bon moi je le dis un petit peu un petit peu côté pagnolesque de marcel pagnol dans ce niveau là ça c'est vrai que ça nous y a beaucoup fait penser donc pendant les lives pas mal de viewers donc nous en ont parlé et bah que dire plus pas grand chose sur le jeu est une totale réussite j'ai adoré de bout en bout je me suis régalé du début à la fin vraiment pas de points positifs pas de points négatifs moi je vois que du positif j'ai en fait je vois pas de points négatifs à ce jeu donc je vais pas faire un point positif point négatif si vous en avez mettez les en commentaire ça me fera plaisir de savoir ce que les gens ont pensé du jeu non ça me fera pas plaisir qu'ils aient des points négatifs ça me fera plaisir de savoir ce que vous avez pensé du jeu si vous avez aimé autant que moi bah dites le et pourquoi et si vous n'avez pas aimé bah pareil dites le et pourquoi il n'y a pas de problème on a le droit de ne pas aimer d'ailleurs je pense complètement que ce jeu certains vont passer à côté ou vont essayer vont dire mais c'est de la merde et ben c'est leur droit c'est leur droit heureusement qu'on n'aime pas tous ces mêmes choses comme d'habitude si je devais mettre une note j'ai même pas réfléchi à une note mais je vais vous donner ma note ma note c'est un 16 sur 20 voilà on est sur un très bon jeu qui frise parfois avec l'excellence donc je lui mets un 16 même ça sera peut-être un petit peu plus au final sera peut-être un petit peu plus à l'écrit vu que quand je ferai le montage modifiera peut-être la note on verra mais il frise l'excellence il est pas loin de l'excellence est ce que je mets pas à j'hésite j'hésite voilà je vous conseille pour moi c'est un indispensable il faut il faut faire ce jeu surtout si vous êtes abonné game pass tiens j'ai pas dit les dans le game pas ce jeu c'est vrai donc si vous êtes abonné game pass vous avez qu'à l'installer et au moins essayez le il faut l'avoir essayé pour moi c'est une pépite voilà j'en perds pas souvent ce mot mais voilà c'est une pépite donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos donc de dordogne un jeu excellentissime donc on se revoit très bientôt sur la chaîne pour la suite de nos aventures vidéo ludique d'autres tests et d'autres choses peut-être qui sait par la suite voilà sur ce soyez sages prenez soin de vous et à très vite ciao ciao